Aucune trace d'effraction, ni sur le coffre, ni sur la porte d'entrée. C'est finalement sur les caméras de surveillance que les enquêteurs ont vu apparaître. Un drone qui serait à l'origine d'un cambriolage assez surprenant, d'un distributeur de billets à Reims. Le drone, nouvelle arme de plus en plus utilisée, à la fois par de petits délinquants, mais également par le grand banditiste, notamment pour le transport de stupéfiants Valéry Lerouge, Nicolas Fleur et Thierry Breton. Pas de porte fracturée, ni de mur défoncé à la caisse d'épargne de Reims. Pourtant, ce distributeur de billets a été vidé de 150 000 euros en plein jour, avec un mode opératoire totalement inédit. C'est une image de caméra de surveillance à l'intérieur du local blindé qui élucide le mystère. Un mini-drone, une photo publiée par le journal du dimanche. Le 22 mai dernier, les malfaiteurs démontent la trappe d'aération pour introduire l'appareil. L'engin leur permet d'actionner un bouton poussoir pour déclencher l'ouverture de la porte. Les braqueurs peuvent alors rentrer et accéder à la réserve de billets en tapant un code préalablement fourni par un complice. Ça s'est passé dans l'après-midi sans que les personnes n'aient été masquées ou grimées d'une manière particulière. Les mises en cause qui bénéficient toujours de la présomption d'innocence sont des gens entre 30 et 40 ans qui n'étaient pas nécessairement connus des services de police ou de justice. Les drones sont de plus en plus souvent impliqués dans les affaires de banditisme. En Normandie, un réseau de cambrioleurs en utilisés pour repérer les habitudes des propriétaires avant de s'introduire dans les maisons. Le drone aussi pour livrer de la drogue ou des téléphones en prison. 35 interceptés l'an passé en France. Mais l'aéronef sert désormais au trafic à grande échelle comme celui-ci retrouvé écrasé au Mexique chargé de méthamphétamine et plus surprenant encore, en Espagne, ce drone géant saisit l'an passé. Il était programmé pour transporter 30 kg de drogue du rift marocain jusqu'en Espagne à 170 km heure. La parade est souvent compliquée pour les autorités. En France, il est interdit de bloquer un drone ou de le capturer ou de le détruire. Mais par contre, on a tout à fait la possibilité de savoir qu'un drone approche et de créer des éléments de protection physique ou magnétique pour arrêter sa mission. La multiplication des drones et leur miniaturisation accroissent un peu plus l'inquiétude des forces de l'ordre pour sécuriser les sites sensibles, les personnalités et désormais les banques.